Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire a obtenu la majorité absolue aux législatives du 6 mars avec 137 sièges sur 254 à l'Assemblée nationale contre 91 aux partis d'opposition selon les résultats publiés mardi par la CI, la Commission électorale indépendante. La Commission électorale est très heureuse de participer, d'organiser cette élection qui a vu la participation de tous les partis politiques et de toutes les formations, y compris même les indépendants. C'est la preuve que la démocratie en Côte d'Ivoire est en mouvement. Parmi les partis d'opposition, la coalition entre le parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo obtiennent 50 sièges. Le PDCI seul, 23, et les pro-Bagbo seul, 8, soit au total 81. Les autres partis d'opposition se partagent 10 sièges, les indépendants en obtenant 26. Un siège n'a pas été pourvu du fait du décès d'une candidate suppléante, l'Assemblée comptant au total 255 députés. L'élection dans cette circonscription de Tortilla aura lieu dans un délai d'un mois selon la CI. Avec ses 137 sièges, le Rassemblement des oufaitistes pour la démocratie et la paix, RHDP au pouvoir, perd la majorité qualifiée des deux tiers qu'il possédait depuis les dernières législatives en décembre 2016, avec ses 167 élus, plus ceux de ses alliés. Le taux de participation de ces législatives à un tour s'élève à 37,88%, selon la CI, soit un taux équivalent aux législatives de 2016. Ces élections qui se sont déroulées sans violence, contrairement à de récents scrutins, dont la présidentielle d'octobre 2020, 87 morts et ses 100 blessés, réunissaient pour la première fois depuis 10 ans l'ensemble des principaux acteurs politiques.